...intervention de la Présidente. Désolée de vous interrompre, nous devons maintenant passer aux déclarations des députés, la parole aux députés de Tecumseh. Je suis ravie de prendre la parole à la Chambre aujourd'hui pour féliciter sincèrement les membres du Conseil municipal et du Conseil scolaire nouvellement élus dans la ville de Windsor et dans la ville de Tecumseh. Dans la ville de Windsor, la maire Drew Diltson, les conseillers Fred Francis, Bayo Constante, Rinaldo Agostino, Mark McKenzie, Ed Slayman, Joanne Mignac, Angela Marignani, Gary Cajnac. Dans la ville de Tecumseh, le maire Gary McNamara, Joe Battetti, Alicia Higginson, Dorner, Brian Houston et Tanya Dump. Au Greater Essex, au Conseil scolaire catholique de Windsor-Essex, les conseillers Kim Bouchard, Mary Hidd, June Yacono, Jensen, Lazarus, Bernard Maserata et Flavio Valentinis. Je veux reconnaître et remercier chaque personne qui a mis son nom sur le bulletin de vote lors de cette dernière élection municipale. Nous, dans cette chambre, pouvons vraiment comprendre votre expérience. Et nous savons que vous allez tous établir une base solide pour bien servir notre communauté. Merci. La parole à la députée de Toronto s'impose. Merci, Madame la Présidente. La dernière semaine, la communauté iranienne s'est réunie en solidarité pour Maha Amini, pour qu'elle reçoive de la justice et pour les Iraniens partout dans le monde qui doivent recevoir de la justice. J'ai vu la préoccupation des personnes par rapport à leurs êtres chers qui sont toujours en Irène. Madame la Présidente, j'exprime ma solidarité envers les Iraniens, envers les femmes iraniennes qui défendent leur droit à choisir ce qu'elles veulent mettre, quand elles veulent mettre et comment elles veulent le mettre. Je veux reconnaître aussi que nous tous, nous devons nous réunir pour faire face à la violence qui ne doit pas être permise sous aucune forme. Il y a un nombre très important d'étudiants qui se sont présentés dans cette manifestation pour que les femmes soient livres. Cette femme iranienne de 22 ans a été assassinée parce que la police de la moralité iranienne n'approuvait pas les vêtements qu'elle avait décidé de mettre. Elle est la représentante d'une énorme quantité de femmes qui ont été assassinées partout dans le monde pour la même raison. Inaudible. Intervention de la Présidente. Merci. Le temps s'est écoulé. Merci. Déclaration des députés. Merci, Madame la Présidente. De même que le député de Windsor-Ticcumsey, moi aussi, je souhaite donner mes félicitations à tous les candidats qui ont été choisis pendant les élections municipales, particulièrement ceux qui ont été choisis pour la marseille de la transcription de Durham. Je veux donner mes félicitations à Clarence Kamarian, qui a été réélu, et aussi aux conseillers régionaux à Oshawa. Je veux donner mes félicitations à ceux qui ont été réélus et à tous ceux qui ont été élus. on a le maire qui prend sa retraite. Donc, je donne mes félicitations au maire qui va prendre sa place et aux conseillers locaux. Je donne mes félicitations à tous les conseillers qui ont été élus pour les conseils catholiques et je donne ma reconnaissance et mon admiration. J'exprime cela pour toutes les personnes avec lesquelles j'ai partagé. C'est cela ce qui rend notre démocratie forte quand il y a des bons citoyens qui se présentent aux élections et qui sont votés par des autres citoyens. Merci. Déclaration des députés. La parole est à la députée de London. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, je veux parler d'une organisation de ma circonscription, la Clinique dentale de Dr. Bride. Cette organisation fournit des services de soins dentaires pour des personnes à revenu faible. Cette organisation a été dans notre circonscription pendant des années et permet de servir comme étant les plus vulnérables quand les soins dentaires ne peuvent pas être couverts par eux. Cette organisation fournit des soins indépendamment des ressources des patients. Il y a des personnes qui se portent bénévoles pour fournir ces services. Il y a aussi des étudiants qui se portent bénévoles et qui profitent aussi pour s'entraîner. Cette organisation démontre le pouvoir de la volonté, de comment la coopération peut arriver loin. Ça donne de l'espoir et je suis fière de que cette organisation des soins dentaires soit dans ma circonscription. Merci. Déclaration de député, la députée de Markham-Unionville. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour dire qu'après une longue période d'issoulement et de préoccupations, la circonscription de Markham a eu un mois d'octobre très célébré. Nous avons vu des marins et des marraines, des spectateurs qui se sont réunis pour cette célébration. Ça a été un grand succès et nous avons épargné 56 000 $ pour appuyer l'hôpital SickKids. Avec cela, les enfants vont pouvoir recevoir les traitements dont ils ont besoin et vivre leur vie. Je remercie tous ceux qui ont fait partie de cela. Cet événement a eu lieu le 1er juillet dans notre circonscription. Maintenant, nous allons faire une présentation d'automobiles de collection. Si vous voulez voir ces véhicules de proche, venez-vous nous voir. Cette convention s'en vient et de cette façon, nous pourrions préparer une province de l'Ontario plus résiliente. ma circonscription fait partie de cette résilience ontarienne. Merci. La parole à la députée de Hamilton-Mantel. Merci, Monsieur le Président. Les personnes qui reçoivent des pensions d'assistance à l'Ontario méritent de la dignité, mais les fonds qu'ils reçoivent ne leur donnent pas de dignité du tout. mes commettants m'écrivent et me racontent qu'ils ne ressentent pas sa dignité avec l'argent qu'ils reçoivent. Ce sont deux parents et un enfant qui vivent des revenus des pensions. Ils me racontent des histoires. J'ai dû emprunter de l'argent pour acheter des aliments, des médicaments. Je ne peux pas payer tout chaque mois et parfois je ne peux payer aucune de mes factures ou je ne pourrais pas faire face aux coûts des aliments. Les personnes qui reçoivent ces pensions ne peuvent pas déménager avec leur couple parce que sinon ils ne vont plus recevoir cette pension. Donc, quelqu'un qui reçoit cette pension ne peut pas être marié si son partenaire gagne plus d'argent que celles qu'ils reçoivent en concept de pension. Avec les montants que les personnes reçoivent, ils ne peuvent pas faire face aux coûts des aliments. Personne ne devrait jamais se sentir comme ça. Ce sont des histoires qui sont assez nombreuses. Elles ouvrissent le cœur et aujourd'hui nous devons faire en sorte que ce gouvernement prenne la décision de multiplier par deux le montant de ces pensions. Merci. Intervention du président. Faites vos commentaires parmi le président. Merci, monsieur le président. Nous nous rapprochons de la journée de la commémoration. que nous nous apprécions aujourd'hui. Je voudrais remercier les membres canadiennes et les membres canadiennes C'est une bonne occasion pour nous souvenir des exploits qui ont fait les anciens combattants pour que nous ayons aujourd'hui les droits et les libertés que nous avons. Dans ma sélection, nous avons 26 légions des forces canadiennes. Deux de ces légions célèbrent leurs anniversaires dans ma sélection. compréhension. C'est très important parce que ça représente les tombes des personnes qui sont décédées dans les batailles et qui ont été enterrées dans leur lieu de décès. Pendant la Première Guerre mondiale, on s'est concentrés dans les communautés qui avaient perdu quelqu'un de l'autre côté de l'océan. ces communautés appuyaient les efforts des soldats qui se battaient ailleurs. Ils préparaient des chaussettes, entre autres, bâtiments. Prenons un moment pour nous souvenir de tous ceux qui ont servi et qui continuent à servir notre pays. La parole à la députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler des cométants de ma circonscription qui m'ont contacté pour demander à ce gouvernement d'approcher deux projets de loi. La semaine dernière, ils ont demandé d'approcher le projet de loi concernant le logement. Si le projet de loi est adopté tel qu'il est, beaucoup de cométants vont perdre leurs appartements et leurs appartements. Cette semaine, ils me demandent de demander au gouvernement d'approcher le projet de loi numéro 28. Ce projet de loi va enlever le droit de négociation collective aux enseignants ou aux travailleurs de l'éducation qui gagnent moins de 40 000 $ par an. Monsieur le Président, les Antariens, les travailleurs de l'éducation parmi lesquels la plupart sont des femmes sont ciblés par ce projet de loi. Ce gouvernement ne veut pas s'en attaquer vraiment à la racine du problème. Ils ne font que donner des chèques pour 100 $ au lieu de régler la situation. Ils préfèrent ressoudre ce problème dans la justice plutôt que de s'asseoir à la table de négociation. Le gouvernement dit que nous devons avoir de la précaution avec l'argent des contribuables, bien sûr, mais nous devons mettre les fonds où cela est besoin. nous avons vu ce que ce gouvernement a fait quand il n'a pas donné les financements dans le domaine de la santé. Merci. La parole à la députée de Flamere Langer. Merci, M. le Président. Je veux prendre ce moment pour donner mes félicitations aux gagnants d'un programme d'amaciste contribution. Des personnes qui ont démontré du succès dans les secteurs publics et privés, c'est un prix qui reconnaît les communautés et les marchés dans leurs domaines respectifs. Ils ont démontré un niveau de succès et de leadership dans leurs domaines respectifs. Ces entrepreneurs, pendant la pandémie, ont fait face à des différents défis. Ils ont démontré leur résilience, leur ténacité, leur force et leur esprit communautaire. C'est quelque chose de merveilleux de recevoir ce prix Hamilton 40 sous 40. C'est pour cela que je suis fière d'annoncer Rachel Green qui a gagné ce prix parce qu'elle a deux entreprises à Hamilton. Elle est une mère qui est excellente et elle est ma belle fille aussi. Merci. Monsieur le Président, sept morts confirmées au mois de septembre, six décès confirmés au mois d'août, quatre décès confirmés au mois de juillet, 41 décès confirmés depuis le mois de novembre 2021. Ce sont les femmes de la province qui sont décédées de fémicides, c'est-à-dire le mort intentionnel de femmes et d'enfants. Ce sont les chiffres. Une femme sur trois dans le monde sera la victime de mauvais traitements physiques et sexuels de la part de leurs conjoints. Chaque fille, chaque femme mérite de vivre en sécurité, en dignité, libre des intimidations et de la menace de violence. C'est pour cela que notre gouvernement investit 198 millions de dollars pour les victimes de violences et 11 millions de dollars pour les initiatives de prévention de la violence. Nous agissons comme il faut, mais il faut faire davantage. La violence contre les filles et les femmes prend de nombreuses formes. Nous, qui nous occupons de la sécurité de tous et de toutes, nous devons reconnaître les signes de violence et de mauvais traitements. La violence contre les femmes peut être physique ou sexuelle, mais ça comprend aussi des menaces, de la coercition et des intimidations. Il faut écouter les témoignages des femmes victimes de mauvais traitements le mois de novembre et le mois de la prévention de la violence contre les femmes. Si nous, qui nous occupons de la sécurité des femmes, ne reconnaissons pas les formes de cette violence, nous serons incapables d'y mettre fin. Conformément à l'article 9G du règlement, le leader parlementaire du gouvernement a indiqué, dit qu'il y a une modification temporaire du programme de la Chambre, donc la routine de l'après-midi du 2 novembre commencera à 13 novembre.